Musique Hey bien salut tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo la suite de la carrière manager avec Chelsea, un programme très très intéressant aujourd'hui avec le début de la Champions League, un match face à Wolverhampton, un match de coupe et peut-être le match face à Arsenal, d'ailleurs le petit pouce bleu, l'abonnement au début de vidéo ça ferait super plaisir pour soutenir la chaîne Youtube, j'ai vu un petit peu vos retours, c'est une guerre que je surkiffe avec Chelsea parce qu'on a une grosse équipe mais on est en galère, on est en galère, petite rétrospective, depuis le début de la saison on a seulement fait une victoire face à Sheffield 3-0, un nul 0-0 face à Foula mais ensuite là on est sur deux défaites, une face à Leeds United, une face à Manchester City, c'est à chaque fois ça joue à pas grand chose mais on a pas su s'imposer, aujourd'hui on a un match de Ligue des Champions face au stade Rennais, voilà les Rennais je vous aime bien, je sais qu'il y en a beaucoup qui supportent le stade Rennais mais aujourd'hui on va devoir les plier en deux si on veut faire quelque chose, on va peut-être y aller avec un, je sais pas, je sais pas, on a trop de possibilités, on a trop de possibilités alors on me dit de faire jouer Jason Mount, Averk, tes amis ils joueront, ils vont jouer ne vous inquiétez pas, moi je vais, il y aura tout le monde qui aura sa chance, maintenant aujourd'hui, je sais pas comment y aller, une compo à 5 derrière face à Rennais, après Rennais c'est une équipe qui est foncièrement inférieure à nous sur le papier donc je pense qu'on peut être plutôt offensif, Hakim Ziyech dans l'axe, on l'a vu c'était très fort, Anthony je le verrai bien, je le verrai bien pour débuter cette rencontre, il est rapide, je le verrai bien, cependant j'oublie pas qu'il y a Averk qui a peu de temps de jeu sur ce début de saison, Kessier qui va venir sur le banc, pas inquiet pas hein, ouais, ici Mount qui rentrera en jeu, on a Averk, on a Jorginho, on a Kessier, on a Tami Abraham, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire dans cette équipe du coup nous allons y aller comme ça, avec cette composition d'équipe-ci, ça me semble intéressant, on a beaucoup de vitesse, on a beaucoup de technique, maintenant ça va être à nous de faire le travail face au stade Rennais, aussi parce qu'il y en a, vous vous êtes matrixé, vous voyez les ballons, moi je fais pas attention aux ballons, mais bien sûr j'ai des commentaires sur les ballons, on va aller voir ça, ballon par défaut, c'est bon, y a pas de problème, j'espère que pour les fans de ballons, vous allez être heureux, évidemment je rigole, je rigole les amis, mais c'est vrai que c'est un détail auquel je fais pas forcément attention et qui peut nuire au réalisme, enfin bref, on y va directement les amis pour cette rencontre à Stanford Bridge face au stade Rennais. Nouvelle rencontre de Champions League entre Chelsea et le stade Rennais, c'est clairement une rencontre qui est très très importante pour nous, on a seulement un succès sur cette saison, voilà, en compétition officielle, c'est face à Sheffield 3-0 et ensuite un match nul face à Fulham, clairement on est une équipe en grosse difficulté pour l'instant et on attend d'avoir un match référence, pour l'instant c'est pas le cas, on a fait quand même, je trouve, un match correct face à City lors du dernier épisode, quoique c'était pas forcément très abouti, maintenant aujourd'hui, voilà, j'attends une belle performance de notre équipe, on joue face à Rennes, Rennes qui est évidemment une équipe, voilà, qui a de la qualité, le centre est bon, la tête ! Et ça passe à côté, Timo Werner, le ballon là pour Hakim Ziyech, Hakim Ziyech, Hakim Ziyech, le ballon là pour Werner, la frappe et l'ouverture du score pour Chelsea, 12ème ligne de jeu, c'est c'est notre Timo Werner, voilà, c'est belle frappe, belle frappe, Hakim Ziyech, une nouvelle fois qui est très très fort, Hakim Ziyech est l'homme de ce début de saison, regardez là, belle protection de balle, la passe est belle et ensuite, bon, là il va envoyer une grosse frappe, Gomis, il peut pas faire grand chose, en plus, notre gardien qui revoit son ancien club, le Stade Rennais, là, il n'y a pas d'état d'âme à faire aujourd'hui, c'est la victoire, la victoire, la victoire, sinon ça va être très compliqué, sinon ça va être très très compliqué, une équipe renaise qui, je pense, ne va pas forcément démériter le ballon là pour Ternier, et Tiago Cidua qui connaît bien cette équipe aussi du Stade Rennais, bien défendu, bien défendu de la part de notre défense, on sait qu'on a été plutôt fébrile derrière, le petit ballon là pour, ouais, Werner c'est bien fait, Kovacic, Kovacic il est passé, le ballon là pour Timo Werner, Hakim Ziyech, la frappe et le deuxième but, pour Chelsea, c'est signé Hakim Ziyech qui est en train de faire une prestation tout simplement remarquable, là, avec une passe décisive un but, ouais, là, Timo Werner qui la donne bien, il prend bien son temps, Hakim Ziyech, ça a fait 2-0, très très fort, dans la carrière avec City, on avait un Rian Marez au top, là pour l'instant, on a un Hakim Ziyech au top, voilà, on a 2 très très bons joueurs, et là, Hakim Ziyech, Hakim Ziyech, que dire, que dire de lui, c'est, pour l'instant, il fait un très très gros match, euh, Grenier, ouh, le coup du Sobrero, le coup du Sobrero, et le ballon là, Del Castillo, Del Castillo, il est passé la frappe et c'est repoussé, ouais, il faut faire attention, faire attention quand même, un but juste avant la mi-temps, ça pourrait semer le doute dans nos esprits, comme je disais, en plus, on n'est pas l'équipe la plus en confiance en plus, par contre, voilà, on a du banc à la mi-temps, ça va pour peut-être nous régaler, à Timo Werner, Timo Werner, le ballon, où il est bon ce ballon là pour Pulisic, face à Marossa, allez, Pulisic, 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 ouais, il y a une petite faute, je pense, bon, c'est pas grand-chose, et l'arbitre qui siffle, la fin de cette première mi-temps, on mène 2-0 face à cette équipe Rennes, on domine, on domine, il n'y a pas débat, cependant, cependant, il y a quand même du répondant en face, et il faut rester vigilant, il faut rester vigilant, donc là, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire pour cette seconde mi-temps, entrer en jeu de Mount, Mount je sais que vous le kiffez, donc il va jouer, on va le faire rentrer sur ce côté droit, et on va faire rentrer, on va faire rentrer Kaya Verts, voilà, il prend, ouais, non, on va le faire rentrer à la place d'Akim Ziyech, Hakim Ziyech que je sur-kiffe, mais, voilà, il va laisser sa place à Kaya Verts, Hakim Ziyech, qui peut-être enchaînera le match dans deux jours en championnat, parce qu'il est très très fort, il performe, on a tellement de joueurs que, voilà, on peut se permettre de faire deux changements à la mi-temps, il n'y a pas de réelle fatigue, de part et d'autre, mais je me dis, allez, pourquoi pas, même si ça fonctionne bien, Kaya Verts, il va falloir lui donner un petit peu de temps de jeu, c'est un bon joueur aussi, allez, Ben Chilwell, Ben Chilwell, et c'est bien défendu la parodaguerre, le tackle, et on s'est bien battu, et on récupère une touche, allez Pulisic, le ballon là pour Kaya Verts, Kaya Verts, il n'a pas pu donner ce ballon, le ballon là pour Timo Werner, Timo Werner qui touche beaucoup le ballon, et le ballon pour Kaya Verts, Kaya Verts, la frappe, et le troisième but, voilà, pour Chelsea, 56ème mine de jeu, c'est Sinekaya Verts, il rentre, il marque, voilà, c'est bien fait, une nouvelle fois, Timo Werner, Timo Werner, c'est très très fort, bon là, la frappe pied gauche, ça fait 3-0, Ren qui n'est pas au niveau pour le coup, oh là là, c'est parfait, c'est parfait, ce qui nous fait compter, oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait, Rhys James là, il nous fait un petit peu n'importe quoi, changement du côté de Chelsea, sorti de N'Golo Comte, entrer en jeu de Kessier, c'est un petit peu le même profil, j'aime bien, Kessier qui va avoir un petit peu de temps de jeu, voilà, on essaye de donner du temps de jeu un petit peu à tout le monde sur ce début de saison, Mount une nouvelle fois, voilà, pour ceux qui me disent, il n'est pas titulaire, mais il joue quand même quasiment une mi-temps, une mi-temps entière en Champions League, ça va, il n'est pas à plein de Mount, d'ailleurs il y a beaucoup de concurrence, toujours pour les Rennais, on a un petit peu de mal à se relancer là, voilà, c'est bien, allez Kessier, on voit la belle qualité de passe là, de Messier, j'allais dire, de Kessier, voilà Mount, Mount qui ne veut pas une rentrée, incroyable, ça c'est dans les gants de Dormenji, il ne veut pas la meilleure rentrée, fin de cette rencontre, on gagne 3-0 le sourire qu'on peut avoir, la deuxième victoire, je vois qu'on gagne 3-0, j'ai l'impression, bon, c'est une belle victoire, c'est un match quand même qui a été serré, on ne peut pas dire qu'on a survolé en étant large, non, on gagne 3-0, on a été bon devant les cages, on a quand même fait un match solide, mais ils avaient des occasions en face, bon, on prend nos trois premiers points en Ligue des Champions, c'est le début du parcours, tout simplement pour aller en 8ème, Rennes pour moi c'est la troisième meilleure équipe du groupe, voilà, donc voilà, on a réussi à faire le minimum, par contre en championnat c'est beaucoup plus compliqué comme vous pouvez le voir, on va avoir une équipe un petit peu entamée physiquement pour le match à Saint-Volver Anton, je pense que face à Watford on va faire tourner, face à Watford, il va y avoir Boulard, titulaire, etc, je pense qu'on fera tourner, là on va essayer de mettre l'équipe une, une nouvelle fois, deux jours après, donc là ça va un petit peu tirer je pense chez certains, et encore on va faire un petit peu tourner, Kovacic qui va peut-être pas jouer tout le match, on va faire un petit peu tourner, du coup on se retrouve directement les amis pour la rencontre face à Wolver Anton, en plus ils sont deuxièmes, bon, face à Wolver Anton, on va y aller, en plus ils ont cinq défenseurs, on va y aller avec une compo assez offensive, on va y aller avec ce 4-2-3-1 qui a plutôt bien fonctionné je trouve, on va mettre Jorginho pour la rencontre, voilà, ça fait un petit peu tourner, Rudiger titulaire, et oui on va y aller comme ça, écoutez, on va y aller comme ça, je vais mettre Kayavert côté droit, on va mettre Kayavert côté droit, et c'est quasiment l'équipe chip, maintenant sur le banc, ce qui va être intéressant à mettre ça va être par exemple Anthony pour la percussion, Kessier une nouvelle fois, oui Kessier, Kessier, ça peut être intéressant de le mettre, on verra bien, de toute façon on aura l'occasion de faire tourner pour la rencontre de coupe face à Watford, on y va comme ça, et on espère évidemment un résultat positif face à une très belle équipe de Wolver Anton. Et c'est parti donc entre Chelsea et Wolver Anton, une nouvelle fois à Stanford Bridge, on reste sur un succès en Champions League, voilà, ça c'est quand même, oula Kayavert, c'est vrai, il a réussi à gagner son duel, c'est plutôt bon pour la confiance, on a quelques joueurs, voilà, qui sont pas titulaires aujourd'hui, je pense notamment à Kovacic, à Thiago Silva, on repose un petit peu certains organismes, voilà, ils peuvent pas forcément trop enchaîner tous les deux jours, voilà, ça c'est un petit peu le petit bémol qu'on peut retrouver, mais sinon on a vraiment une équipe, voilà, compétitive aujourd'hui, allez, Rhys James le centre, et c'est repoussé face à Watford, on fera tout aussi pour aller remporter le match, allez, Hakim Ziyech, c'est bien fait, la tête, et ça va être un nouveau corner, allez, Hakim Ziyech, Hakim Ziyech, la tête, et pénalty, pénalty pour Chelsea, il doit y avoir une main dans la surface de réparation, j'ai l'impression, en plus il y avait une belle reprise, hein, qui pouvait, qui pouvait leur faire mal, à mon avis c'est une main, à mon avis c'est une main, on voit pas, on voit pas, et ça va être à Timo Werner de s'en charger, allez Timo, Timo Werner, et c'est bien frappé, ça fait 1-0, pour Chelsea, 6ème mine de jeu, voilà, on commence bien la rencontre, maintenant on le sait que c'est toujours compliqué de notre côté, mais voilà, on commence de la meilleure des manières, 1-0, c'est une équipe qui a quand même 5 défenseurs, bon après ils peuvent être assez offensifs, mais c'est plutôt bénef là, de marquer ce but assez tôt, et Rhys James, Rhys James qui va monter, faut être vigilant, le ballon, Moutinho, la frappe et l'égalisation, l'égalisation pour Volver Anton au quart d'heure de jeu, c'est une belle action, c'est signé Daniel Podense, ça fait 1-1, ouais, là c'est plutôt mérité, il y a une belle équipe avec Volver Anton qui fait un gros début de saison, contrairement à nous, il nous affronte peut-être au meilleur moment, vu qu'on n'est pas rodé, qu'ils sont en pleine bourre, et voilà, c'est l'égalisation, on marque sur pénalty, nous on répond dans le jeu comme ça, voilà, c'est compliqué ça, c'est compliqué, allez Hakim Ziyech, Hakim Ziyech, N'Golo Kante, N'Golo Kante pour Timo Werner, Timo Werner, Timo Werner, et le ballon peut-être pour N'Golo Kante, non c'est repoussé, il faut faire attention, faire attention, voilà, voilà, c'est bien fait Jorginho, il y a une petite faute, allez, en plus il est pour nous, pourquoi il ne laisse pas l'avantage, pourquoi il ne laisse pas l'avantage là, sur cette action, allez, Timo Werner, Timo Werner, la talonade, c'est bien fait, et c'est repoussé, et c'est bien donné là pour Hakim Ziyech, Hakim Ziyech, le lob, il est magnifique, il est magnifique, ce but, ça fait 2-1 pour Chelsea, 28ème minute de jeu, Hakim Ziyech, que dire, que dire de ce joueur, la passe de N'Golo Kante est bonne, et ensuite, le geste parfait, le geste parfait de N'Golo Kante, ça fait 2-1, ah ouais, c'est un très beau geste, il n'y a rien à dire, il n'y a vraiment rien à dire, et que golazo, que golazo, c'était une belle victoire, mais on allait la chercher, ils ne nous ont pas facilité la tâche, les rennais au Timo Werner, la frappe et le 3ème, le 3ème but pour Chelsea, 35ème mine de jeu, Timo Werner, Timo Werner le doublé, Timo Werner, Hakim Ziyech est très très fort pour l'instant, sur ce début de saison, et je pourrais même vous rajouter N'Golo Kante qui est très bon, voilà, c'est, c'est, voilà, une belle, une belle revanche, là, qu'on arrive à prendre sur ce début de saison, pour l'instant, le match n'est pas fini, mais je trouve l'équipe assez intéressante pour l'instant, le ballon il est bon là pour Podense, Hakim Ziyech, Hakim Ziyech, Hakim Ziyech, le ballon là peut-être pour Pulizic, il est bien donné ce ballon, il est bien donné là pour Pulizic, Pulizic qui accélère, Pulizic, Pulizic, le centre, c'est, ouais, c'est une pénalty, deuxième pénalty, c'est sur cette main, le centre, deuxième pénalty, et Timo Werner qui va s'en charger, allez, Timo Werner, et c'est arrêté par Rui Patricio, à 40ème minute de jeu c'est, c'est arrêté, et du coup il reste toujours dans le match, la tête peut-être, allez, Jorginho, la reprise, Timo Werner, allez, c'est dans les gants de Rui Patricio, mi-temps, au même 3 buts, pour l'instant, face à Wolverhampton, ça se passe plutôt bien, ça se passe plutôt bien, écoutez, 9,6, franchement, il fait un gros match à Kim Ziyech, est-ce qu'on va faire des changements, c'est la question que je me pose, sachant qu'on va faire tourner ensuite, on va faire, ouais, ouais, Marcos allons de ce côté droit, ça va nous mettre un petit peu tranchant pour la prochaine rencontre, et Mount qui va rentrer à la place d'Akim Ziyech, voilà, ça c'est, je veux voir ce qu'il donne un petit peu, Jason Mount, en tant que numéro 10, parce que bon, côté droit, c'est pas un joueur très rapide, c'est, je l'ai pas sûr qu'il fait, mais voilà, on peut pas juger un joueur qu'on met à un poste qui n'est pas le sien, sur une mi-temps, donc on va, on va voir ce qu'on, ce que ça va donner, Marcos allons de ce qui rentre côté droit, à la base de Rhys James, qui a été très très bon, on va voir ce qu'il va donner, j'ai pas forcément d'a priori, c'est pas forcément le joueur le plus intéressant de l'effectif, mais, mais bon, c'est comme ça, belle défense, belle défense, Jorginho, voilà, il va attendre, il s'est bien donné là pour Kaya Vert, et c'est bien fait pour Timo Werner, qui a raté un pénalty, Timo Werner, la frappe, la parade, Louis Patricio, N'Golo Conte, la frappe de Timo, alors là, Louis Patricio qui nous sort un arrêt de grande classe, avec Kaya Vert, où c'est plutôt bien frappé, la tête, et ça passe au-dessus, ouais, c'était contré, et il reste une demi-heure, reste une demi-heure, franchement, on devrait pas trop trembler, au vu de ce qu'on fait pour l'instant, après, voilà, je m'avance pas non plus des masses, oula, et bien, pile quand je dis ça, là, il y avait des espaces dans cette défense de Chelsea, il fallait N'Golo Conte, N'Golo Conte, où il s'est fait passer N'Golo Conte, il y a de l'espace, Jorginho, le ballon, et la réduction du score, voilà, je me fais punir, je dis qu'on devrait pas trop trembler, 3-2, Volver Anthony qui revient, on a eu beaucoup d'occasion, on en a raté pas mal, et là, on le paye cash, 3-2, qu'on trouve très très mobile aujourd'hui, et le ballon, là, pour Timo Werner, et Timo Werner l'a frappé, le quatrième, il est là, pour Chelsea, monsieur Timo Werner, 4-2, allez, c'est bon, merci, au revoir, Jorginho qui nous fait un match XXL, j'ai de sceptique, mais, quel match, quel match, Maestro Jorginho, il a fait un match, mais incroyable, dans ses déplacements et tout, on a même, un petit peu moins vu N'Golo Conte que d'habitude, ouais, N'Golo Conte qui a gagné son duel de la tête, allez, Timo Werner, ouais, c'est bien donné là pour eux, Mount, Mount, la frappe croisée, le cinquième but, pour Chelsea, c'est celui de Jason Mount, incroyable, incroyable but, ça fait 5-2, un match très ouvert, une nouvelle fois, c'est Timo Werner, regardez, à la passe, et la frappe surpuissante, il a laissé aucune chance, là, Rui Patricio, ça fait 5-2, et écoutez, on est au top, là, on est au top de notre côté, de bonnes choses à tirer de cette rencontre, allez, Moutinho, allez, Bergwis, la frappe, et c'est dans les gants de Dormundi, mais comme je disais, on a beaucoup d'enseignements positifs à tirer de cette rencontre, fin de Chelsea, victoire 5-2, écoutez, Timo Werner qui va chercher le ballon, homme du match, il est très très fort, là, depuis quelques, depuis quelques matchs, 15 tirs, 9 cadrés, on a dominé, Timo Werner, c'est quand même 3 buts, une passe décisive, merci, au revoir, du coup, Arsenal qui gagne, Tottenham qui fait un match nul, bon, Arsenal, je sais pas, c'est vraiment un de nos concurrents, même si c'est une équipe que j'apprécie, là, ça va être compliqué pour eux, au vu de leur effectif, même si peut-être qu'ils doivent être devant nous, peut-être qu'ils doivent être devant nous, parce qu'on a fait un début de saison catastrophique quand même, là, on se rattrape un petit peu avec une victoire en championnat, on a l'AEFL Cup face à Watford, là, on va faire tourner, on va faire tourner la première ligue, j'ai envie de voir quand même le classement, on est actuellement 12ème, ouais, face, on a 7 points, et on est, ouais, à 11 points de Arsenal premier, voilà, mauvaise langue, Arsenal a vaincu, CK, CK out, non mais là, voilà quoi, voilà, voilà, mais, on a intérêt à se rattraper, on jouera à Arsenal, après, qui est en pleine forme, du coup, bah écoutez, on verra ça, on est quand même sur, voilà, 8 buts marqués en 2 matchs, on va faire tourner face à cette équipe de Watford, c'est un match de coupe, et je me dis que, voilà, faire tourner, ça ne peut que être bénéfique, c'est une équipe de 2ème division, je pense que nous remplaçons largement le niveau, on se retrouve directement sur le terrain. On va y aller pour ce match face à Watford, on va faire tourner, alors, est-ce qu'on irait pas à 5 défenseurs ? Je sais pas, je sais pas, quoi que, là, on peut mettre Anthony, Bogle, du coup, qui serait pas trop trop mal dans les faits, côté gauche, Marcos Alonso, Kurt Zuma, Christian Sen, non, je pense pas, je pense pas que ce soit une compo adaptée, je pense pas que ce soit une compo adaptée, un 4-3-3, non, le 4-2-3, on va le laisser, on va mettre Boulaye déjà en pointe, j'ai envie de voir ce qu'il donne un petit peu, côté droit, bon, Bogle, ou alors on met même Sterling, on met le jeune Sterling, et pourquoi pas, et pourquoi pas, Kurt Zuma, Christian Sen, donc là, on fait vraiment, je lui donne notre 5ème défenseur, côté gauche, hop, on va mettre Alonso, Alonso côté gauche, mis le terrain, ça va être du caissier, avec, on va mettre Gilmour, ouais, mais là, ouais, c'est un peu chaud pour lui, je crois, ouais, ça passe, ça passe, mais on va mettre quand même du banc pour, pour gérer ça au cas où, Anthony côté droit, on va mettre Mount, en tant que numéro 10, côté gauche, Hudson Odoi, et on pointe Boulaye déjà, c'est une équipe qui, sur le pavier, peut faire un petit peu peur, maintenant, il y a de la qualité dedans, ça c'est indéniable, Timo Werner, quand même, qui va venir sur le banc, on va mettre N'Golo Kante aussi, N'Golo Kante, il peut nous, il peut nous sortir de, des situations incongrues, clairement, Aspilicota qui va venir ici, on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal, euh, suffit que je mette, on va, on va, on va pas mettre Hakim Ziyech, on va mettre, on va mettre qui, on va mettre, euh, non, on va rester comme ça, on va rester comme ça, on y va, face à Watford, une nouvelle fois à domicile, on enchaîne les matchs à domicile, avec cette équipe-ci, et on espère, évidemment, une belle rencontre, même si nos joueurs sont pas trop en forme. Et c'est parti pour cette rencontre de Carabao Cup, avec une équipe complètement romaniée de notre côté, on est sur une bonne dynamique, on joue une équipe de deuxième division, aujourd'hui, je me suis dit, voilà, on, on est bien, on a un match face à Arsenal qui arrive, un match qui va être très très important, on va pas se mentir, en cas de victoire, on peut un petit peu remonter, et puis même, euh, là, dans nos têtes, ça serait vraiment le, le top de, de gagner, on a une équipe, sur le papier, voilà, avec, euh, ouais, une équipe complètement romaniée, mais qui a quand même beaucoup de qualité, on a un caissier qui a montré de belles choses, lors de ses premières rencontres, enfin, lors de ses premières minutes de jeu chez nous, ensuite, on a, je sais pas, Mount, qui a, qui a fait une belle perf face à Wolverhampton, il y a des joueurs qui ont prouvé quand même quelque chose, maintenant, aujourd'hui, on va voir ce qu'ils donnent, et s'ils peuvent espérer plus. Bouladio, aussi, premier match, il y a des recrues, voilà, qui, aujourd'hui, vont, je pense, essayer de s'illustrer au maximum, qui essaie qu'il va être le patron de ce milieu de terrain, aujourd'hui. Chaloba, ouais, ouais, pour eux, c'est, ils le savent, souvent, les équipes un petit peu de division inférieure, ou un petit peu plus faible, la coupe, c'est souvent le moyen de, de performer, de se montrer, de rayonner, et c'est pas une rencontre prise à la légère par Watford, nous, on la prend pas forcément à la légère non plus, dans l'état d'esprit, on, on veut gagner, même si, on a une équipe romaniée, magnifique, magnifique, ouverture du score pour Watford, 19ème minute de jeu, très belle action, très très belle action, ça fait un zéro, que dire. Que dire, pas grand chose, match compliqué, match compliqué, parce que, ben là, on a subi, derrière, on a subi, c'est pas fini, c'est pas fini, mais Watford, qui directement, nous met un petit peu dans la sauce, ils nous mettent un petit peu dans la sauce, allez, Elson Odoi, Elson Odoi, allez, le ballon là pour Mount, 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 le ballon là pour Anthony, Bouladja, le ballon pour Mount, l'a frappé, l'égalisation pour Chelsea, et voilà, le petit prince, et c'est Guilmour, qui vient marquer, c'est pas Mount, du tout, ouais, ouais, c'est bien fait, il est monté, il envoie une frappe, Guilmour, qui vient marquer, écoutez, première fois qu'il joue, c'est ses premières minutes, il vient égaliser dans cette rencontre, écoutez, El Krakito, clairement, ça fait plaisir, et la récupération de Kessier, allez, Kessier, Kessier, voilà, il a pas réussi, il a pas trop de solution, un petit peu compliqué, et Sterling là, c'est bien fait, et qu'est-ce que c'est une nouvelle fois, le ballon pour Elson Odoi, allez, Bouladja, ah, dommage, dommage, et Guilmour qui va faire le pressing, en tout cas, j'ai hâte de voir ce que notre équipe va donner, déjà, la force de caractère, je voulais voir ce que ça donne, vu qu'on perdait un 0, on a vite réagi, et le ballon là pour Bouladja, allez, Bouladja, l'ancien Rémois, la frappe, c'est repoussé par le gardien, oh, Guilmour, oh, Guilmour, il avait envoyé un boulet de canon, c'est contré, là, franchement, c'est intéressant ce qu'on est en train de proposer, Mount pour frapper, là, non, c'est repoussé, bien dégagé, Mount peut-être pour un second ballon, second poteau, la tête, et c'est au-dessus, fort, allez, Anthony, le centre, et c'est bien, bien repoussé, ouh, là, la frappe, attention, Bouladja, la reprise de la parade, là, avec Bouladja, il n'a pas fait l'heure de se retourner et d'essayer de frapper, il a direct remise à Kese, qui était devant, enfin, qui était bien positionné, allez, Guilmour, la reprise, oh, là, c'est au-dessus, oh, Guilmour, quel match, quel premier mi-temps de sa part, incroyable, incroyable ce qu'est en train de nous faire, Guilmour, non, c'est fou, là, c'est fou, c'est fou ce qu'il propose, oh, le ballon, bon, oh, le ballon, il est bon, oh, dommage qu'il se précipite un petit peu, la mount, mais, on a un bon mount, on a un bon Guilmour, cette équipe qui est pleine de promesses, pleine d'avenir, j'ai envie de vous le dire, ça fait 1 à la mi-temps, alors qu'on était, voilà, mené, ça joue bien, ça joue bien, d'autre côté, je suis satisfait du football qu'on propose, bon, on domine, au final, voilà, il n'y a rien d'autre à dire, Billy Guilmour, 8,3, il est incroyable, il est incroyable, il a réussi toutes ses passes, il a réussi tous ses dribbles, bon, en termes de frappe, il n'a pas tout réussi, du coup, parce qu'on l'a vu, c'est où ses tirs cadrés, voilà, 2 sur 3, mais c'est le joueur qui a le plus frappé, et la frappe qu'il n'a pas cadré, quand même, c'est une reprise de voleur de la surface de réparation, c'était à tenter, vache, dommage, il est même un petit peu fort, c'était peut-être pas là où il voulait la mettre de base, oh, la récupération, ça se bat, ça se bat bien, là, mount, Guilmour, le 1, 2, Boulayda la frappe, le 2ème but pour Chelsea, c'est signé Boulayda pour sa première, sous ses nouvelles couleurs, et c'est sur une passe de Billy Guilmour, incroyable, ça fait 2, 1, regardez, cette action s'est bien fait, la mount qui la met, et ensuite le 1, 2, entre Boulayda et Guilmour et cette frappe, cette frappe est parfaite, et Boulayda qui vient de serrer son premier but en Carabao Cup, on vient renverser la vapeur ici à domicile, mais incroyable, incroyable, cette équipe 2, elle a la force de caractère, et la force d'abnégation qu'elle est en train de montrer, ouais, Boulayda la récupération, il y a une faute, il y a une faute, Anthony l'accélération, 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 la frappe, et ouais, il y a une main, et non, rien n'a été vu par M.Ravid, ça fait 3-1 sur ce but plein de réussite d'Anthony, les recrues qui sont mis en abîme aujourd'hui, regardez, là, là il peut frapper, il fait la feinte, il se décale, la frappe, contrée, non, c'est la tête, et après il met l'exter du pied droit, ça fait trop, hein, le match qui tourne, là il a définitivement tourné en notre faveur, mais là on a un Gilmour, il me choque, là je suis choqué de la performance qui nous, qui est en train de nous sortir, là, pour être honnête avec vous, la frappe, peut-être le tackle, il est parfait, allez Alonso, le ballon pour Anthony, allez, peut-être la dernière action, quoi que non, il reste quand même un petit peu de temps, allez Anthony qui accélère, Anthony, Anthony, le centre, Boulayda, il peut-être, et c'est bien repoussé par cette défense de Watford, allez Billy Gilmour, qui fait un match stratosphérique, Boulayda, c'est compliqué quand même, quand il est un petit peu soldo, but dans la surface de réparation, là, on sent qu'il a un petit peu de mal, on ne va pas faire de changement au final dans cette rencontre, et le ballon, là, avec la sortie, là, des Dormandji, sortie, et le ballon pour Christensen, tranquille, on ne prend pas de risques, ballon contré, on s'en sort bien, on s'en sort bien, il reste une minute de temps additionnel avec Boulayda, allez Boulayda, 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 le ballon, il est, il s'est donné dans le bon tempo, mais le défenseur qui a, qui a bien été vigilant, 3, c'est le score final entre Chelsea et Watford, c'était pas gagné quand même, on perdait 1-0, on a su bien revenir, Billy Gilmour, incroyable, incroyable, 12 tirs, 10 cadres pour nous, bon, il finit homme du match, il finit homme du match, tout simplement, avec, ouais, 12 passes, il a quand même été bien présent dans le jeu, et ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir un jeune à un aussi bon niveau, ça voudra dire qu'on pourra éventuellement s'en servir, voilà, dans des gros matchs, et ça, c'est cool, s'il répond présent, et du coup, on est sur 3 victoires d'affilée, on respire, on respire de nouveau du côté de Chelsea, parce qu'on l'a vu que c'était compliqué, on l'a vu que c'était très très compliqué sur ce début de saison, on gagne un match de champion, un match de championnat, un match de coupe, on est, voilà, 12ème par contre en championnat, ça c'est un petit peu compliqué, et on va se quitter là, on va pas faire de nouveau match dans cet épisode, dans le prochain jour, Arsenal, Séville et Leicester, autant vous le dire, le prochain épisode, il va être très très chaud, cependant, on va faire le petit bilan de, ouais, le petit bilan, le petit rapport d'équipe, 11 buts pour Timo Werner, en vrai, Timo Werner, Hakim Ziyech, c'est très très fort, ensuite, on a qui ? On a Antonin, qui est pas mal, il a quand même beaucoup joué, Avers, Mount, qui a été bon là, quand il a joué, Avers aussi, Boulay, déjà bon, un but, un match, c'est normal, pareil pour Gilmour, Gilmour, incroyable, c'est un craque, c'est un craque, et en vrai, au milieu de terrain, si on reste comme ça, avec deux MC, ça nous ferait Kessier-Jorginho-Mount, enfin, Kessier-Jorginho-Mount-Gilmour, mais Mount, je le verrai plus haut, donc en vrai, on aurait trois possibilités de remplacement avec un niveau plus que correct, donc ça, c'est vraiment source de satisfaction, derrière, en fait, l'achat d'air central, Zuma-Rudiger, c'est très fort, côté droit, Sterling, c'est quand même un petit peu faible, Bogle, je pense, ça va être quand même meilleur, Alonso, je pense qu'il pourra partir prochain à Mercato, mais en vrai, on a quand même fait un bon match avec une équipe bis, et je trouve que là, on arrive un petit peu à trouver une manière de jouer avec les blues, et ça, c'est une très très bonne nouvelle, donc les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, l'abonnement, ça me ferait super plaisir, c'était Séquence, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, peace !